Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation de Linux sur le logiciel VirtualBox. La dernière fois, je vous ai expliqué comment installer VirtualBox. Je vous montre les petites vignettes et ensuite faire un petit aperçu de VirtualBox afin que vous puissiez un peu comprendre comment celui-ci fonctionne. Vous avez bien compris que maintenant, VirtualBox va simplement permettre d'émuler un système type Windows, Linux ou Mac sur votre système d'exploitation actuel. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc là, on se retrouve sur le moteur de recherche Google et on va tout simplement taper si on voudrait installer par exemple une Fedora. On tapera tout simplement Fedora. Tout simplement. Ici, je vous entoure le lien. Ce qui vous intéresserait, c'est celui-là. Alors évidemment, j'ai déjà fait en sorte de vous le mettre en place. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si je reviens ici en arrière, vous pouvez taper aussi Linux ISO pour ceux qui ne voudraient pas installer de Fedora. Linux ISO, là aussi, je vous entoure, en fin de compte, le lien intéressant, c'est celui-ci. Vous allez accéder à différentes informations. Donc pour cela, je vais vous montrer. On clique ici, ça s'appelle Linux Lookup, tout simplement. Et ici, vous voyez, on a marqué, c'est marqué Linux ISO images download. Ça veut simplement dire récupération des images ISO. Alors oui, je vais travailler avec des images ISO puisque maintenant, les ordinateurs, en tout cas récents, ne sont plus équipés de lecteurs DVD ou bourrés ou je ne sais quoi d'autre, c'est tout simplement des images ISO. Donc, autant continuer avec les images ISO. Donc, bien évidemment, là, je vous explique comment installer un Linux. Ça pourrait être de même pour un Windows ou pour du Mac si vous voulez installer, mais ça serait quand même une image ISO. Et je crois que pour le Mac, ça serait peut-être une image DMG, mais bon, je ne veux pas dire d'erreur à ce niveau-là, donc on va rester sur Linux. Ici, vous pouvez voir qu'on a du Debian, du Ubuntu, du Linux Mint, du Arch Linux, Fedora, Santos, Opensus, Red Hat, Gainto, Raspbian et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment votre choix pour pouvoir décharger l'image qui vous intéresse. Je vais repartir donc sur le site Fedora. Je vous marquerai, je vous mettrai les liens, enfin, comptes dans l'info YouTube afin que vous puissiez accéder directement si besoin. Ici, vous voyez, c'est marqué getfedora.org.fr et ici, on a deux solutions. Soit on va prendre la version Wordstation qui veut simplement dire, on va dire comme une version bureau ou la version serveur. Nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la version Wordstation. Donc, on va cliquer ici sur télécharger maintenant. Une fois qu'on a fait ça, celui-ci vous propose différents choix. Ici, il vous dit sur Linux, où voulez-vous un fichier ISO ? Vous ne savez pas comment utiliser découvrir. Vous pouvez cliquer ici et apprendre plusieurs choses si besoin. Dans mon cas, puisque j'ai un PC récent, je suis en 64 bits. Alors, bien évidemment, Windows 10 est en 64 bits. Au cas où, si vous ne savez pas si votre système est en 64 bits, si vous êtes, admettons, sur un Windows 7 ou peut-être un peu plus vieux, il va falloir faire quoi ? Il va tout simplement falloir faire ici, vous voyez, c'est marqué ce PC. Alors, ça peut être différent par rapport à vous, mais souvent, c'est marqué ordinateur, PC ou ainsi de suite. Là, vous cliquez bouton droit de votre souris et vous cliquez sur propriété. Automatiquement, vous allez tomber sur différents éléments. Moi, c'est Windows 10, mais vous, ça peut être autre chose. Et là, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ça va être marqué ici. Je le cherche. Voilà. Type du système, système d'exploitation 64 bits. Voilà pourquoi il faut prendre du 64 bits. Dans mon cas. Si par contre, vous, c'est à 32 bits, il faudra prendre un système de type 32 bits. Donc ici, vous voyez, c'est pour ça que c'est marqué Fedora 32, X86-64, DVD ISO. Vous avez deux technologies au niveau des processeurs. Moi, dans mon cas, je prends celle-ci, c'est-à-dire X86. Je clique ici sur téléchargement. Automatiquement, celui-ci va me télécharger une image qui va faire 1,8 giga. Alors, ce n'est pas une image ISO qui va être un DVD, comme c'était très souvent le cas. En fin de compte, c'est tout simplement une image live qu'on va installer. On peut, par exemple, si vous avez un PC avec un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray, graver ça sur une image ISO, enfin, graver, pardon, votre image ISO sur un DVD ou un Blu-ray, et ensuite faire ce qu'on appelle un Linux live. Qu'est-ce que c'est qu'un Linux live ? Ça va être tout simplement un Linux qui va travailler avec la RAM de votre ordinateur. L'intérêt, c'est que vous n'allez pas pouvoir casser votre ordinateur, mais à côté, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Là, ce qu'on va faire, puisqu'on a VirtualBox, on va tout simplement l'installer de A à Z. Je vous expliquerai étape par étape. Je vais donc à tout de suite, puisque là, le téléchargement va être assez long. Je vais marquer 17 minutes. Alors, moi, pourtant, je suis un fibre optique, mais il faut savoir, petit aparté, que vous soyez en fibre optique, en ADSL ou je ne sais quoi d'autre, il n'y a pas plus fort que fibre optique, mais quoi qu'il en soit, ça ne dépend pas, en fin de compte, de votre ligne. Ça dépend aussi du provider ou de la personne qui a mis son site en ligne. Et si beaucoup de personnes sont dessus, automatiquement, le goulot d'étranglement, il se resserre et là, vous avez beaucoup moins de bande passante. Ça veut dire que c'est beaucoup plus long à télécharger un élément. Voilà pourquoi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc maintenant que l'image ISO est téléchargée, vous pouvez la voir ici, vous voyez, c'est marqué Fedora ISO. On va cliquer ici et on va tout simplement aller dans le dossier. Ici, vous pouvez voir que j'ai une image ISO qui s'appelle Fedora Workstation Live. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on va faire en sorte d'installer pour l'instant une live sur notre ordinateur que l'on va créer justement par rapport à VirtualBox. Donc là, j'ai lancé VirtualBox, pas de souci à ce niveau-là. Et je vais faire en sorte de maintenant créer une nouvelle image. Donc, je vais cliquer ici sur Nouvelle, tout simplement, le petit bouton, ou CTRL-L au niveau du raccourci. Ensuite, ici, vous allez pouvoir noter votre Fedora, le nom de la Fedora. Moi, je vais l'appeler Fedora Live 32. Là, vous voyez, en plus, c'est marqué version Fedora. C'est parfait. Vous pouvez changer si besoin et ainsi de suite. On va laisser tel quel. Là, l'endroit où il me met, ça ne me va pas. Donc, je vais changer. Je vais faire autre et je vais le mettre plutôt, dans mon cas, sur mon disque dur, c'est-à-dire celui où il y a plus de place. Donc, je mets Médias, tel quel, ou quoi que non. Je vais créer ici VirtualBox. Comme ça, au moins, j'aurai quelque chose. Ah, j'en ai déjà un. Je n'avais pas fait attention. Alors, hop, j'en avais déjà un. Parfait. Donc, Dossier VirtualBox. Je fais Sélectionner le dossier. Comme ça, il se trouve bien là où je veux. C'est que mon image, en fait, que j'ai créée, va se trouver à l'endroit, là où j'ai défini, tout simplement. Là, rien d'extraordinaire. Je clique sur Suivant. Ici, vous allez définir, en fin de compte, la quantité de mémoire allouée au niveau de votre machine virtuelle. Moi, dans mon cas, j'ai 32 Go de RAM. En général, j'alloue 8 Go. Vous voyez, je vais faire ça. À peu près, ce n'est pas très grave de mettre un peu plus. Voilà, 892, c'est parfait. Je clique sur Suivant. Alors, bien évidemment, cela dépend de la puissance de votre machine. Ça, c'est tout à fait logique. Mais là, à vous de voir, à vous de faire ou juger. Il faut savoir que Linux, vous pouvez mettre, évidemment, des versions selon le système que vous avez. Si, admettons, vous avez un Windows XP, vous pouvez essayer de mettre VirtualBox. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué, c'est que selon, évidemment, les systèmes et la version de votre système d'exploitation, votre VirtualBox va être plus ou moins réticent en fonction de votre système d'exploitation. Moi, comme je suis sur Windows 10, je peux prendre la dernière version. Aucun problème. Ceux qui sont sur Windows 7, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Antérieur, je ne sais pas trop. Donc là, je vais cliquer sur Suivant. Ici, il vous dit quoi ? Alors, il vous dit Disque dur. Donc, je vais créer tout simplement un disque dur. Alors, 8 Go, c'est un peu petit. Il vous dit la taille du disque dur recommandé de 8 Go. On peut créer ici un disque dur virtuel. On peut ne pas ajouter le disque dur virtuel. Ou alors, utiliser un disque dur virtuel existant. Là, ce serait trop compliqué de vous expliquer cela. Donc, pour l'instant, on va laisser à 8 Go. Est-ce que ça va y aller ? Ce n'est pas très lourd. Oui, 8 Go, je pense que ça va suffire. On va cliquer sur Créer. Ici, on va rester en VDI VirtualBox DixImage. Parce que sinon, vous pouvez faire aussi du VHD, disque dur virtuel. Ou alors du VMDK, Virtual Machine Disk. Là, pareil, je ne vais pas vous l'expliquer. Il faudrait rentrer dans le détail. Enfin, ce serait un peu plus complexe à ce niveau-là. Je clique sur Suivant, tout simplement. Là, on retombe sur Dynamique Alloué et Taille Fixe. Dynamique Alloué, ça veut dire que dans notre cas, par exemple, on avait pris 8 Go. Il va automatiquement m'allouer une capacité de 8 Go. Donc, bien évidemment, il va prendre votre disque dur. Une partie de votre disque dur, il va prendre une image de 8 Go. Et dedans, vous aurez votre système d'exploitation installé. Moi, je vais plutôt prendre Dynamiquement Alloué. Ça voudra dire qu'il va installer mon système et ainsi de suite. Et admettons, s'il n'a pris que 2 Go sur 8, il n'y aura que 2 Go d'utilisé. C'est toujours intéressant. On clique sur Suivant. Maintenant, on arrive ici. Alors, vous voyez, il m'a défini mon truc. Donc, il est dans VirtualBox, FedoraLive32, FedoraLive.vdi. Ici, je vais plutôt mettre 20 Go parce que 8 Go, c'est un peu juste. Et comme je vous disais, si je veux installer un serveur et ainsi de suite, on va mettre 20 Go pour commencer. Bon, on verra après s'il faut que je modifie ou pas. On va rester à 20 Go et on fait Créer. Et voilà. Votre FedoraLive32 est créé. Vous allez me dire, ouais, super. Et je fais quoi maintenant ? Maintenant, fin de compte, ici, vous voyez, c'est marqué. Donc, si je clique sur Linux, là, c'est une bout de tout que j'avais installée. Pas de problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle que je viens de mettre en place. Je clique sur Fedora32 et je clique sur Démarrer. Automatiquement, une nouvelle fenêtre va apparaître vous demandant, fin de compte, de choisir l'image ISO. Puisque lorsque vous installez un système, soit vous avez un lecteur, on va dire un CD ou un DVD. Dans notre cas, puisqu'on a téléchargé une image ISO, on va récupérer celle-ci. On va cliquer ici et on va faire en sorte de cliquer sur Ajouter. Ensuite, on va sélectionner dans Téléchargement l'image ISO qui m'intéresse, c'est-à-dire Fedora Workstation. On va cliquer sur Ouvrir. Automatiquement, mon image est sélectionnée. On va cliquer sur Choisir. Puis, je vais cliquer ensuite sur Démarrer. Là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement booter sur mon image afin d'installer Linux. Alors ici, vous avez plusieurs choix. Vous avez soit le choix de tester votre CD. Bon, dans notre cas, c'est une image ISO, donc pas besoin de tester. Soit tout simplement démarrer celui-ci. Donc, on va sélectionner la ligne Start Fedora Workstation Live 32. Et on clique sur Entrée. Automatiquement, l'installation va commencer et il va faire en sorte de vous montrer ce qu'il en est. Voilà, donc là, il va commencer à s'installer. Vous allez voir, c'est assez rapide. L'installation est assez rapide. Il est en train d'installer tous les différents, on va dire, pas drivers, mais puisqu'ils chargent ça en mémoire. À l'heure actuelle, notre Fedora est en mémoire. Vous voyez, là, on a déjà quelque chose qui est très gros. On va cliquer ici sur juste la petite croix et vous pouvez voir ici maintenant qu'on a directement ma live avec accès à Linux. C'est-à-dire que là, si je vais ici, je vais sélectionner par exemple, ce que je sélectionne très souvent, c'est le terminal. Et si je fais, mettons, PWD, il va me dire, voilà, je suis en QRT. Donc, PWD, hop, il nous donne Home Live User. Voilà, donc je n'en dirai pas plus pour l'instant, car pour la prochaine vidéo, nous verrons comment tout simplement installer Linux, mais cette fois-ci sur le disque dur, donc le disque dur qui est virtualisé sur une machine virtualisée, mais afin qu'on puisse l'avoir en dur sans utiliser l'image ISO que l'on a utilisée. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501